Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue le mois de la fantaisie, nous sommes le samedi 15 mai et on progresse doucement. Pour rappel, j'étais dans deux livres. Les Prélats de Fanea, le tome 1 et Frère Wolf. L'Enlèvement de l'Épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney. Et ce matin, j'ai terminé Frère Wolf. Alors il fait trois ans de page, c'est écrit très gros, c'est dans la digne lignée de la saga de l'Épouvanteur et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé me replonger dans cet univers. En fait, on suit Frère Beowulf qui est un moine qui va être envoyé auprès d'un épouvanteur pour compter ses mémoires et puis servir surtout d'espion à l'Inquisition pour pouvoir démettre les Épouvanteurs. Malheureusement, l'Épouvanteur auquel il est attaché va se faire enlever et Frère Beowulf va faire appel à Tom, Tom Ward, l'apprenti épouvanteur de la première saga pour aider son maître à se libérer d'une sorcière. J'étais trop peureuse de retourner dans cet univers. J'adore Tom, j'adore Alice, j'adore tous les personnages de la saga et ça m'a fait un petit quelque chose de replonger là-dedans parce que, si vous voulez, la saga de l'Épouvanteur se termine en 13 tomes puis il y a une autre saga annexe, toujours avec Tom mais qui a été... en France, elle a été mise à la suite de l'autre donc si vous voulez, les tomes 14, 15, 16, c'est la saga annexe mais on ne voit pas trop la différence en France puisque c'est dans la suite des 13 autres tomes. Et bien, les 14, 15, 16, j'avais été un peu... c'était pas la meilleure saga, clairement je n'avais pas trop apprécié plus que ça les personnages, l'intrigue, ok mais bon, un peu étrange et je passais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mésespoirs sur cette saga et j'ai beaucoup aimé parce que on retrouve vraiment l'univers de l'Épouvanteur et ça m'avait manqué avec un personnage hyper attachant le frère Beowulf est super attachant je l'aime beaucoup et il y a pas mal de mystères autour de ce personnage et puis oui, j'ai tremblé encore une fois pour Tom, pour Alice et pour leur évolution, j'adore les voir évoluer et j'aime voir que la vie continue et que c'est pas parce que la saga se termine qu'eux, ils ont terminé leur histoire non, ils continuent et c'était trop chouette je suis trop contente voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'espère qu'il y en aura plein d'autres plein d'autres clairement, depuis le début de ce challenge j'ai lu un livre de ma pâle avec Iscari le tome 3 et trois livres qui n'étaient pas dans ma pâle avec L'Anti-Magicien le tome 6 Pénombre et Frère Wolf quand je vous dis que c'est pas la peine que je fasse une pâle hein mais bon, là je vais me replonger dans les Prélates Fanea c'est un livre de ma pâle il me reste moins d'une centaine de pages donc mon objectif aujourd'hui ça va être de le terminer je suis sans enfant aujourd'hui puisque depuis jeudi soir on a laissé Julia chez mes beaux-parents avec ses cousins donc c'est la fête, clairement c'est la fête elle est trop contente je devais aller la rechercher aujourd'hui et puis elle m'a dit non non mais viens pas me chercher en fait voilà donc je vais passer la journée toute seule Lionel bosse et ce soir je vais pas la chercher elle passe encore la nuit là-bas et dimanche par contre mes beaux-parents et les cousins vont venir manger à la maison donc le programme de la journée c'est de lire ça d'aller faire régler mes lunettes parce qu'elles me font mal derrière l'oreille donc je vais y aller avant que que je sois à vif et faire des courses pour le repas de demain voilà et il fait un temps tout pourri il pleut donc faire les courses sous la pluie c'est pas mon kiff mais il va falloir il va falloir allez je vous laisse je viens de finir Frère Wolf j'ai lu 150 pages là ce matin donc je vais je vais ralentir un petit peu et aller faire régler mes lunettes donc voilà et puis il faudra que je vous mette en ligne le vlog pour demain il y a ça aussi à faire ouh le programme de folie et puis Sous-titrage ST' 501 ... Hello, hello ! Je sors de mon bain. Oui, je profite de ma journée tranquillou pour prendre soin de moi et prendre un bain. Bon, j'ai terminé les prélats de Fanea. Voilà, c'est y a, il est terminé. Hop ! Alors, que vous dire sur ce roman ? Vous avez déjà eu un aperçu de mon avis dans le vlog précédent, puisque je vous en parlais au fil de ma lecture. Donc, nous sommes dans un roman de fantaisie, mais ce premier tome se passe quasiment, ben, exclusivement sur Terre, puisque dans le royaume de Fanea, le roi est en grand danger, puisqu'il est attaqué par les forces d'Ander. Ce sont des démons qui s'attaquent à lui. Et pour vaincre ces démons, il faut qu'ils réunissent les quatre prélats de ce royaume, donc les prélats du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, sauf que deux des quatre prélats ont disparu et il envoie Cléora et Asteria et Sora, un petit garçon de 9 ans ou 10 ans, sur Terre pour chercher ces prélats et pour les protéger de cette guerre qui a cours à Fanea. Donc, nous suivons Cléora et Asteria qui sont à la recherche de ces fameux prélats et on voit un petit peu leur vie, leurs études à l'université, l'ouverture de leur café, elles rencontrent deux gars et voilà. Je vous l'ai dit, dans l'autre vlog, c'est très maladroit. Il y a beaucoup de choses très très maladroites dans ce tome 1 parce qu'au niveau du vocabulaire, au niveau des descriptions, on retombe un peu toujours sur la même chose, voilà. Cléora, non c'est pas Cléora, Asteria et Rousse. Donc, quand on a passé le prénom de la jeune fille à force dans les descriptions, on parle de la roussette, c'est quand même très moche la roussette. Et pareil, Clé est brun et on n'arrête pas de l'appeler le brun, le brun, le brun fait ci, le brun fait ça, bref. Et puis, comme je vous l'ai expliqué aussi, il y a aussi un problème de vocabulaire parce que quand on décrit Asteria ou Cléora, on parle d'elle en tant que sorcière, la sorcière fait ci, la sorcière fait ça, sauf qu'on ne sait pas parce que Clé et Noctis ne sont pas censés savoir qu'elles sont sorcières. Alors on se pose sans cesse la question, est-ce qu'en fait ils savent qu'elles sont sorcières ? Est-ce que... Et puis franchement, franchement, c'est tellement classique au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau de la romance. C'est hyper classique. Et niveau originalité, il n'y a pas de surprise, il n'y a aucune surprise, mais aucune. Franchement, quand on voit les noms des personnages, ils ont tous des noms à coucher dehors, on se dit, ils viennent tous de Fanéa, mais non, ça ne viendrait pas à l'esprit des filles que les prélacs elles cherchent, ils sont sous leurs yeux. La romance, mais la romance, c'est tellement classique d'avoir deux personnes qui se détestent, qui en fait s'adorent et qui s'aiment. Même les révélations finales, c'était classique. Voilà. Bon, je n'ai pas envie. Mon but, ce n'est pas de descendre ce livre, parce que c'est de l'auto-publication. Ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'avoir été... Voilà, que je l'ai en livre, on me l'a offert en plus. Donc si Laurence voit ça, elle va être trop déçue que je n'aime pas. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que pour moi, il me manque beaucoup de choses. Et c'est trop... C'est trop... C'est trop ressemblant à d'autres histoires. Il n'y a pas d'originalité. Mais je continuerai. Je vais lire le tome 2 quand même. Parce que... Voilà, le premier tome peut être... Peut être complètement différent des autres tomes de la saga. Et puis je pense que si on se retrouve à Fanea, qu'on voit un petit peu les coutumes, la magie, etc. Ça risque d'être plus intéressant là. Là, que ça se passe sur Terre. Et puis qu'il n'y ait vraiment aucune surprise dans le récisse. Je me suis ennuyée. Il y a des passages entiers où je m'ennuyais, où ça tournait en rond. Et puis c'est écrit tellement petit. Vous avancez pas dans la lecture, clairement. Donc voilà. Tout ça a fait que... Que... Je... Je sais pas. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais bon, je vais persévérer. Je vais lire la suite. Voilà. Bon, bah écoutez. Maintenant que c'est fait. Je regarde ma palle. Il me reste 3 livres. Il me reste Nevernight. Steamseller. Et l'autre c'est... C'est le livre en VO. The Flame in the Mist. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer de lire en VO. Là je me sens... Je me sens prête à lire un peu en VO. Il n'y a rien qui me parasite l'esprit. Il n'y a personne. Il n'y a pas un bruit. Je crois que c'est le bon moment. Donc je vais peut-être attaquer The Flame in the Mist. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, bah écoutez. J'ai fait comme on a dit. J'ai commencé... Flame in the Mist. Alors... J'ai enlevé la jaquette. Parce qu'en général les jaquettes s'abîment. Donc j'ai commencé. Et j'ai lu... 38 pages. Alors c'est marrant. Parce que les livres en anglais. Ils commencent vraiment... Au moment... Où on a passé le titre. Voilà. On est page 2. Alors qu'il y a... Déjà... 7 ou 8 pages qui étaient avant. C'est bizarre. Parce qu'en français, ils s'en fichent. Ils commencent à la page 10. Ça ne les dérange pas. Donc... 38 pages. En anglais. Ma foi, j'ai compris ce que j'ai lu. Mais c'est un peu compliqué. Parce qu'entre le vocabulaire que je n'ai pas en anglais. Et le vocabulaire que je n'ai pas en... En quoi ? En japonais. Ou en je ne sais quelle langue. En langage samouraï, on va dire. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais j'ai vu que... Donc... A la fin, nous avions un glossaire. Avec les mots... Ah ! Je ne sais pas si vous voyez. Glossary. Akuma. Bo. Borou. Bushido. Ce genre de choses. Alors ce qui revenait assez souvent là. C'était une arme. C'était le... Wakizashi. Wakizashi. Voilà. Donc bon. J'alterne entre des fois vérifier des mots sur le téléphone. Vérifier des mots dans le glossaire. Voilà, voilà, voilà. Ça ne va pas être simple. Bon. De ce que j'ai compris, on va y suivre une jeune fille. Qui s'appelle... Je ne sais déjà plus son nom. Qui s'appelle Mariko. Mariko qui est promise à un prince. Et sur le chemin pour aller à la capitale et pour rejoindre son prince. Elle se fait attaquer. Et tous ceux qui l'accompagnent meurent. Des samouraïs. Et même sa servante qui est à l'intérieur de la litière avec elle, etc. Meurent. Ils mettent le feu à la litière. Et elle arrive à s'en sortir. Et là où j'en suis, elle déambule dans la forêt. Et elle se pose des questions parce qu'elle se dit que si elle revient chez elle, le mariage va être annulé parce que le roi va se demander ce qui lui est arrivé dans cette forêt de voleurs et de tueurs. Voilà pour sa vertu. Et elle se dit qu'il faudrait qu'elle apprenne qui a voulu la tuer pour pouvoir revenir et sauver l'honneur de sa famille. Voilà. De ce que j'ai compris, de ces premiers chapitres, alors j'en ai lu, il n'y a pas de numéro. J'ai dû lire trois chapitres. Donc je pense que je vais faire ça. Trois chapitres à chaque fois. Ça peut être pas mal. Voilà. Maintenant je vais aller me poser devant la télé et regarder les irréguliers de Baker Street. Je suis à l'épisode 7. Il ne me reste plus que deux épisodes. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Maud. On ne se retrouve pas du tout. Pourquoi je commence comme une intro alors que ce n'est pas une intro ? Non, on continue le mode de la fantasy. Nous sommes le 19 mai. Et euh... J'avoue que j'ai lu d'autres choses que de la fantasy. En fait, je suis dans The Flame in the Mist. J'ai enlevé la jaquette parce que sinon je l'abîme et je n'aime pas du tout ça. Donc celui-ci, en anglais. Et euh... J'y arrive pas. En fait, j'ai aucune envie d'y retourner à chaque fois. Le soir, je suis crevée. Donc je n'ai absolument pas le niveau de concentration pour lire en anglais. Et puis, bah là, aujourd'hui, voilà, mercredi, jour de repos, j'ai même pas envie de me mettre dedans. Voilà. Donc en fait, voilà, je suis page 58. Mais je ne vais pas me forcer. Ça ne sert à rien. Je vais le mettre de côté. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas le bon moment pour lire en anglais. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, du coup, du coup, je vais attaquer autre chose. Je vais attaquer autre chose et je vais attaquer la grosse bricasse parce que je me dis qu'on est déjà le 19 et que j'ai encore celui-ci à lire. Donc je vais attaquer la grosse bricasse. Allez, même pas peur. Même pas peur. Sinon, j'ai lu, je vous dis rapidement, je viens de terminer Passager 23, donc du thriller. Et juste avant, j'avais lu le troisième exode. Et ces deux-là sont passés hyper crème, très facilement. Alors, j'adore la fantasy, mais... En anglais, c'est compliqué. En anglais, je n'arrive pas. Et puis en plus, je trouve pour l'instant qu'on n'est pas dans un roman de fantasy. Il n'y a rien de fantasy là-dedans. Bon, bref. Je vais donc attaquer cette bricasse. Mais avant, là, j'ai du montage à faire parce qu'on est mercredi. Je n'ai encore rien monté pour la vidéo de demain. C'est ballot. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour ce mois de la fantasy, cette seconde partie du mois de la fantasy, parce que je vous ai déjà présenté deux bouquins. Je pense que ça peut être pas mal. Il va peut-être être un petit peu long. Je n'ai pas trop envie de passer 30 minutes. Donc, je pense qu'on doit être autour d'une vingtaine de minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, pour les dix derniers jours, eh bien, écoutez, je vous ferai un vlog. On est censé partir pour les imaginals. Non, vous ne rêvez pas. Les imaginals ont bien été annulés. Sauf que nous, on a gardé nos jours de congés. On a gardé notre location. Donc, on y va. On a le droit de partir. Donc, on va se faire un petit week-end de quatre jours à Epinal. On doit y rejoindre Marilyn. Donc, ça va être trop cool. Là, je vais aller faire du montage. Donc, il faut que je récupère la carte mémoire qui est dans l'appareil photo. D'ailleurs, il faut que je charge parce qu'il commence à être un peu déchargé. Vous êtes contentes, ça va être toute ma vie. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour la suite du mois de la fantaisie, suite et fin.